... Entre Guillaume de Tonquédec, à ne pas confondre avec le célèbre acteur de Fais pas si, Fais pas ça, et Béatrice de la Boulaille, si est-il toujours la grande passion. Alors que d'innombrables stars profitent à fond de leurs vacances d'été, les tourtes au fond de même, à en croire la récente story Instagram de Daphné Burki relayée ce début de semaine. Au même titre que son mari Guillaume de Tonquédec, Béatrice de la Boulaille s'épanouit pleinement dans le septième art. Dans le milieu artistique, son partenaire musicien et comédien utilise un nom assez original, Mosh Pit, et il est aussi crédité sous le nom de Guillaume de Kengo. Mais le principal intérêt c'est n'est pas du tout l'acteur phare de Fais pas si Fais pas ça. Cela prête à confusion, c'était amusé Béatrice de la Boulaille auprès de nos confrères de Téléstar. Enchaînant les rôles à l'écran, la comédienne aime surprendre les cinéphiles. Les téléspectateurs ont pu la retrouver dans de multiples fictions à l'instar de Paris Enquête criminelle, Les Revenants, Léo Matéi, Brigade des Mineurs ou encore Tropique Criminel. Mais actuellement, la comédienne de 42 ans se la coule douce loin des plateaux de tournage. La preuve sur un joli cliché pris par son ami l'animatrice Daphné Burki. Devant l'objectif, l'actrice et sa fille Nina enlaçent tendrement Guillaume de Tonkédec, dont le visage est caché par sa tête. Dans un décor idyllique, le trio semble profiter pleinement de leurs vacances. Toutefois, à en croire ses autres photos relayées sur son propre compte, Béatrice de la Boulaille a également eu la chance de pouvoir saluer une partie de l'équipe de tournage de Tropique Criminel. Visiblement, la bonne humeur était au rendez-vous. Sonia Roland, sa partenaire à l'écran était d'ailleurs de la partie. Le week-end dernier, la compagne de Guillaume de Tonkédec s'était immortalisée à ses côtés pour célébrer la fin de la saison, Sosso, ma sœur, on l'a fait. L'équipe, la Dream Team, la famille. Je vous kiffe tellement. Bravo, vous êtes des guerriers, des cœurs et des soleils. Bon repos à tous. Et vivement la 6. A ce jour, les deux femmes sont inséparables. Dans les médias, Béatrice de la Boulaille ne tarie pas d'éloge à son sujet. Une complicité sans faille il y a plus de 10 ans, nous nous étions croisés au Festival de Cannes, nous avions dîné l'une à côté de l'autre, avait révélé l'artiste dans les colonnes de télé 7 jours. Et de renchérir, les souvenirs plein la tête, on s'était bien marré. Avant le casting, nous ne nous étions pas revus. D'ailleurs, je pensais qu'elle ne se souviendrait pas de moi. Nous avons tout de suite retrouvé notre complicité. C'est ce qui explique que notre duo a fonctionné dès le début. Elle est mon aînée d'un mois, nous sommes presque comme des sœurs. Pour rappel, si est-il en Martinique que la célèbre fiction de France 2 est mise en boîte. Béatrice de la Boulaille n'est pas peu fière de faire partie du casting. La série met en avant de belles valeurs, la diversité, la féminité. Elle montre aussi que l'on peut vivre ailleurs que dans des cages à lapins, à Paris, ou dans des cités ouvrières du Nord, a-t-elle souligné. Avant de conclure, il y a énormément de polars à la télévision, mais dans Tropique Criminel, il y a un bon dosage d'humour, d'enquête, d'émotion et d'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501